accordé une audience ce jour au groupe Eramet, spécialisé dans l'exploitation du manganèse et partenaire du Gabon depuis près de 30 ans, occasion pour ces derniers de dresser le bilan de leurs activités à ce jour. Oumu, Patricia Ouermi, Ounorin, Tigui, Moukounji. Le groupe Eramet, implanté au Gabon depuis plusieurs décennies, a fait ce jour le bilan de ses activités au Gabon en présence des responsables et compagnie le représentant dans son partenariat avec l'État gabonais, Oumilog et Citrag. Partenariat jugé positif selon les responsables de ces entreprises, dont les résultats sur les cinq dernières années sont salués au point de vue des performances économiques. Nous avons eu l'occasion de refaire un point sur le partenariat, qui est un partenariat qui date de plus de 30 ans entre Eramet et l'État gabonais, qui a donné beaucoup de fruits, notamment sur les cinq dernières années, avec un développement considérable de l'activité minière, un développement aussi considérable du trafic sur la voie, beaucoup de créations d'emplois, beaucoup d'investissements et beaucoup de retombées économiques pour le Gabon. Tenant compte des aspirations du gouvernement gabonais pour l'accroissement de ce secteur d'activité en totale convergence avec celle du groupe Eramet, les interlocuteurs du jour ont décliné leur perspective pour 2024 et au-delà, évoquant par ailleurs les potentielles ou probables difficultés. 2023 a été une année difficile, puisqu'il y a eu un éboulement sur la voie qui a bloqué le transport pendant plus d'un mois, puis après un autre problème sur un ouvrage d'art, ce qui a fait que globalement, on a perdu pas mal en transport et en production. Donc 2024, nous devrions revenir au niveau de 2022, un petit peu au-dessus, dans un marché qui reste difficile, mais avec quand même beaucoup d'ambition, et notamment un plan de maintenance renforcé à la CETRAG pour améliorer les conditions de transport et permettre de créer les conditions pour développer de nouveau la production en 2025 et 2026. Actionnaire de Comilog depuis 1995 et CETRAG depuis 2005, le groupe Eramet est le premier producteur mondial de manganèse à hauteur.